A moins d'une semaine du premier drive de la Ryder Cup 2014, la pression monte. L'attention des médias aussi, premier français à être sélectionné depuis Thomas Levé il y a 10 ans, Victor Dubuisson est sous le feu des projecteurs, mais le jeune homme, dont l'ascension fulgurante a commencé il y a moins d'un an, avec une exceptionnelle victoire en Turquie, ne se départ pas de son incroyable flègue. C'est dans une semaine, donc là pour l'instant je me concentre sur ce que j'ai à faire chaque jour dans mon entraînement ici, et je pense que c'est un tournoi qui va être long, donc je ne préfère pas commencer déjà à me mettre la pression. J'en ai parlé avec Plumon, le joueur, sur tout cet événement, c'est un tournoi de matchplay, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de spectateurs, plus de pression, mais ça pour l'instant je n'y pense pas trop, je verrai sur place. A 4 ans de la Ryder Cup en France, les exploits de Dubuisson donnent un éclairage nouveau à la discipline, et les grands médias généralistes français s'intéressent de plus en plus au golf. Petit à petit, ils arrivent à se dire que ce jeu est fabuleux, il y a des coups magnifiques, des coups qui sortent de l'ordinaire, comme ce fameux coup du cactus de Victor. Grâce à Victor, aujourd'hui on démontre qu'on n'attend pas 2018 pour avoir un champion Ryder Cup, et qu'on l'aura en 2014. Et puis derrière, il y a des jeunes encore, il y a Alex, il y a Romain, et il y a encore de nombreux autres pros français qui seront capables de jouer en Ryder Cup en 2016 et en 2018. Donc c'est beaucoup de bonheur, et je pense que quelque part ça récompense le travail de fond qu'on a mis en place depuis que Victor est dans les équipes de France. Sans ça, il n'y a pas de sujet sur TF1 très régulièrement. C'est grâce à Victor, grâce à tout ça, on a besoin d'un champion, on a besoin de notre nyanique Noah du golf, c'est clair. À 24 ans, le français va découvrir une compétition hors du commun et son ambiance extraordinaire. Pour ses grands débuts, il aura certainement besoin d'être épaulé par un joueur d'expérience et pourrait être associé à Graham McDowell, le double vainqueur de l'Alstom Open de France. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'adore son jeu. Après, on n'est sûr de rien, on va tester pendant 4 jours avant, on va tester des paires et on verra ce que ça donne. Pas surpris du niveau atteint par celui que les Américains surnomment désormais Cactus Boy, Roger Damiano, tout premier entraîneur de l'Azuréen et aide pro de Canement de Lieux, a les yeux qui pétillent en pensant à ce qui attend du Buisson dans une semaine en Écosse. C'est fantastique d'avoir connu Victor, de l'avoir aidé, d'avoir fait à peu près ce que j'ai pu pour lui et le voir au top mondial. C'est énorme, c'est énorme. À un moment, je me fais un peu peur parce que je suis un visionnaire. Parce que moi, j'ai connu Victor, il avait 13 ans. Un jour, il était venu faire un tournoi ici et j'ai dit, toi, la semaine prochaine, tu viens me voir parce que tu as un swing à l'envers, tu ne peux pas durer. Voilà, et ça a duré presque 10 ans, d'accord ? Et depuis 10 ans, je dis que Victor sera le premier joueur français à gagner un grand chelème, qui va être dans le top 10 mondial et qui va jouer plusieurs, plusieurs, plusieurs Radar Cup. Et je suis très fier de lui. Alexander Levy sera également à Gleneggul la semaine prochaine pour s'imprégner de cette atmosphère unique et supporter son ami. On a grandi ensemble, je vais sûrement aller le voir. Voilà, parce que ça va me faire plaisir de le voir et ça va être énorme pour lui. Je pense qu'il a le niveau pour montrer que c'est un grand joueur et je pense qu'il va le montrer et il va mettre quelques petites dérouilles. À 24 ans, les deux Sudis sont les mieux placés pour représenter la France au JO dans moins de deux ans à Rio. Et impossible de ne pas rêver d'une association Lévis-du-Buisson dans 4 ans au Golfe National.